Au centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale, les futurs soldats guyanais devant un parterre d'officiels et une association d'anciens combattants ont assisté à la cérémonie de signature. Après un hommage rendu aux soldats guyanais de 14-18, la vingtaine de jeunes se sont engagés pour une durée minimum de 5 ans. Ça a toujours été un rêve d'enfant, car dans ma famille j'ai eu beaucoup de militaires, que ce soit légionnaires ou dans l'armée de terre. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai mon parrain qui est à la retraite, c'est un légionnaire de courroux. Et là j'ai mon cousin qui est caporel-chef à Clermont-Ferrand, donc ça a toujours été familial. Au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui les remplaçons et c'est nous qui continuons ce pour quoi ils se sont battus en fait, continuer à protéger notre nation. Je me suis engagé comme volontaire de l'armée de terre, je fais un mécanicien, c'est après peut-être combattant, je ne sais pas encore. Pourquoi je ne me suis pas engagé ici ? C'est parce que si je m'engage dans l'armée à Métropole, j'ai découvert beaucoup de vie, avoir plus d'expérience. Réunissant pour la première fois les futurs soldats de l'armée de terre et de l'armée de l'air, ils sont une centaine par an à rejoindre les rangs de l'armée française. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine à vouloir en faire partie. C'est un très bon secteur de recrutement. On recrute donc entre 17 ans et 30 ans, que ce soit pour différents types de statuts, entre les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang. Le soldat guyanais, oui, il est mature, à mon sens, il est très mature et il a le goût vraiment de l'aventure, de l'effort aussi, puisque à chaque fois qu'on procède à des sélections sportives, il a un très bon niveau. Contrats signés et sacs empaquetés, les futurs soldats sont prêts à quitter leur famille, direction l'aéroport Félix-et-Boué, pour s'envoler vers des centres de formation, comme celui de Brive-la-Gaillarde ou de Charleville-Mézières. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.